Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour s'entraîner sur le logarithme néperien. On va étudier une fonction, la fonction ln de x au carré. Le carré concerne le ln, donc c'est ln de x fois ln de x. On déterminera les limites au bord, donc en 0 et plus l'infini et les variations. La première chose donc importante, c'est ce carré. Ici, il faut bien faire attention aux parenthèses. Il y a des parenthèses autour du x qui ne sont pas nécessaires, on pourrait très bien les enlever. Il n'y aurait pas d'ambiguïté. Par contre, celles-là sont absolument nécessaires pour ne pas confondre avec ln de x au carré, c'est-à-dire quelque chose où peut-être que le carré ne concernerait que le x. Donc on fait très très attention, d'accord ? Nous, ici, on a ln de x au carré. Ça veut dire que c'est ln de x multiplié par ln de x. C'est donc le logarithme qui est au carré. Inutile d'essayer d'utiliser des formules de simplification. Les formules de simplification entre les logarithmes et les puissances, je vais vous les rappeler. Quel que soit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, on va prendre non-nul et x strictement positif. Si vous avez logarithme de x puissance n, ça fait n fois ln de x. Mais attention, la puissance concerne le x et non pas le ln. Ça veut dire que ln de x à la puissance n, ça n'est pas du tout pareil. Donc vous ne pouvez pas simplifier. Maintenant que ça est dit, on peut s'attaquer aux limites. Alors, je vais rappeler quand même rapidement les deux limites qui m'intéressent sur le logarithme. Et avec la courbe du logarithme, c'est donc une courbe qui passe par le point de coordonnée 1, 0. Parce que ln de 1 vaut 0. Ensuite, vous avez une fonction strictement croissante avec une asymptote verticale ici en 0. Donc ça monte en 1 à la tangente et parallèle à la première bisectrice. Donc parallèle à ça. Donc ici, je vais essayer de respecter ça quand même. Voilà, on est comme ça. Et après, ça a tendance à être à grandir toujours, mais très peu. Donc voici. Ça veut dire que les limites qu'il faut connaître absolument au programme, il y en a deux. La limite de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ln en 0, 0 plus, sous-entendu. Parce que de toute façon, le logarithme, vous savez qu'il n'est défini que de 0 à plus l'infini. 0 exclu. Cette limite ici, c'est moins l'infini. Donc asymptote verticale. En 0. Dans notre exercice, vous voyez qu'on a ln au carré. Donc soit vous mettez ln fois ln, soit vous considérez que c'est un carré. Je crois que là, le plus simple pour rédiger, ça va être de faire ln de x fois ln de x. Comme ça, on fera juste des règles sur le produit. Donc ici, limite de ln de x quand x tend vers 0, en étant, je répète, positif, sous-entendu, c'est moins l'infini. Donc, par produit, vous aurez moins l'infini fois moins l'infini. Ça veut dire que la limite de f de x en 0, ce sera donc plus l'infini. Deuxième limite en plus l'infini. Le logarithme, je vous l'ai dit, c'est plus l'infini. Au carré, ça fera un produit de deux expressions qui vont vers plus l'infini, donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc deux fois plus l'infini comme limite. A droite, je vais faire une capture de la courbe de f, vous voyez bien. On a en 0 une limite égale à plus l'infini, et ça, j'aurais pu peut-être le dire avant, vous voyez bien sur le dessin, ça traduit graphiquement une asymptote, donc asymptote verticale en 0. Et cette asymptote, elle est en haut, d'accord ? C'est donc la limite plus l'infini. Et on voit bien que quand on va vers la droite, la courbe a tendance à monter, on comprend bien que la limite, ça va être plus l'infini, voilà. Donc c'est vérifié. Deuxième question, les variations. Si on regarde ici notre courbe, il semble qu'on a une fonction décroissante de 0 à 1, et ensuite croissante, strictement. Donc on va essayer de retrouver ça. Je vais devoir dériver. Alors f de x, c'est un produit, donc f est dérivable sur r plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini, comme produit, c'est une puissance, produit de fonction, donc dérivable sur 0 plus l'infini. Pour dériver, alors moi je vous conseille, ça dépend un petit peu de ce que vous savez vraiment faire, mais quand on a un carré, on peut se contenter de faire ln de x fois ln de x. On l'a rencontré plein de fois. Ça c'est un produit, j'utilise donc la dérivée d'un produit, mais c'est particulier parce que u, c'est ln de x, mais v aussi. Vous avez u et v qui sont les mêmes. Donc u prime, c'est 1 sur x, mais v prime aussi. Ce qui fait que quand on applique la formule que je vais rappeler, la dérivée de u fois v, c'est donc u prime v plus u v prime. U prime v, regardez, et u v prime, ce sont les mêmes produits. Donc on a deux fois la même chose. C'est pour ça qu'on peut tout de suite écrire deux fois 1 sur x fois ln de x. Ça ne sert à rien d'écrire deux fois. On voit bien, les deux produits diagonaux sont les mêmes. Donc ça s'ajoute. On retrouve ça. Et ça fait penser à la vraie formule, enfin à la formule qui permet de dériver un carré directement, la dérivée de u carré, qui est 2u prime u. On peut démontrer assez facilement en remplaçant dans u v, le v par u. Ça fait, vous voyez, u u prime. C'est donc u prime u plus u u prime. Et vous voyez que c'est bien deux fois u prime. Voilà. Alors il y a une formule plus générale, je vous le dis. Dérivée de u puissance n, c'est donc n u prime u, et ici n moins en diminue la puissance. Et ça, ça marche donc pour n appartenant à n étoiles. Voilà des formules en général que vous pouvez retenir. Ça peut servir ensuite. Il faut trouver le signe maintenant. Donc, on a un triple facteur. 2 est strictement positif. Donc, le signe de f prime, c'est le même que 1 sur x et 1 sur x. Ensuite, on sait que x est strictement positif. Et quel que soit x strictement positif, 1 sur x est aussi strictement positif. L'inverse d'un nombre positif non nul, c'est un nombre positif non nul. Si vous prenez 1 demi, c'est bien positif non nul. Donc, le signe de f prime dépend uniquement, enfin en tout cas est le même, pour être plus clair, est le même que celui de ln de x. Et donc, je vais refaire encore une fois la petite courbe que j'ai faite au tout début, que j'ai effacé la courbe de ln qui permet comme ça de se rappeler comment on la trace. Je vous ai dit, première chose, ça passe par le point de coordonnée 1, 0. Ensuite, elle arrive d'ici. A ce point-là, on a parallèle à la première bisectrice. Et ensuite, voilà. Ce qui fait que, vous avez bien compris, si on fait un tabot de signe de ln, si vous avez bien compris cette courbe, ici en 0, on est main. En 1, ça vaut 0 avant. Donc, vous voyez, on est négatif, après on est positif. Donc, c'est ça. On a finalement notre signe, celui du f prime. C'est donc, tout simplement, de 0 à plus l'infini. Bon, 0 est une valeur interdite, on peut le mettre. f prime, je vous ai dit, c'est le signe de ln. Donc, c'est 1 qui va être important. Ça s'annule en 1. Négatif avant, positif après. Il faut bien savoir, quel que soit x plus grand que 1, ln de x est plus grand que 0. Ensuite, f de x, ça sera donc une expression qui va décroître en fonction de x. jusqu'à 1 et qui ensuite va accroître, donc décroissante, croissante. Reste ici à mettre notre minimum. Donc, je calcule f de 1. Ça fait donc ln de 1 au carré. Mais ln de 1, ça vaut 0. Donc, 0 au carré vaut 0. Voici mes deux limites. On voit bien que c'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé. Cet exercice est terminé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada